Comme beaucoup d'entre vous une passionnée du bien-être, je dirais presque depuis toujours, mais il y a certains événements de ma vie privée qui ont fait dans mon histoire personnelle que je m'y suis intéressée encore plus, notamment des soucis de santé que j'ai eus et c'est vrai que ces soucis de santé m'ont amené à faire beaucoup de recherches et je me suis rendu compte aussi que tout le personnel médical qui m'accompagnait n'était pas du tout formé à la nutrition et qu'il me manquait des conseils afin de m'aider à retrouver la santé que j'avais perdue à un moment donné de ma vie. J'ai fêté mes un an d'entreprise le mois dernier, j'ai commencé par les bêta-testeurs qui est une phase obligatoire et voilà, même si c'est de l'accompagnement gratuit, pour moi c'était déjà mes premiers clients, mes premiers accompagnements. Ma toute première cliente est une cliente que j'ai eue sur les réseaux sociaux, elle m'a contactée un jour en message privé, on a fait ensuite un appel découverte et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans mon univers. Donc à ce jour, pour cette année qui vient de passer, j'ai fait exclusivement des accompagnements en distanciel et là, aujourd'hui, je développe mon activité en commençant à créer du présentiel avec des partenaires professionnels locaux. Déjà, je suis devenue entrepreneur beaucoup plus vite que prévu puisque j'avais fait une rupture conventionnelle à mon travail qui n'était pas prévue quand je suis arrivée en formation nutrition. Je m'étais laissée trois ans pour y accéder tranquillement mais il y a des événements de la vie qui vous pressent un petit peu. Donc j'ai sauté dans le grand bain, pleine de trouilles, me demandant si j'allais réussir, si j'allais trouver des clients, si j'allais être légitime, si j'allais être crédible. Voilà, avec un retour et un recul d'un an, je peux vous dire que oui, c'est tout à fait possible. Alors, j'en vis pas encore parce qu'on est que sur une année et qu'on vous recommande trois ans et il y a une raison pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, je peux vous dire qu'en un an, j'ai accompagné pas loin de 30 clients aussi bien en nutrition, en gestion du stress qu'en énergétique puisque c'est une autre formation que j'ai. Et plus vous allez prendre confiance en vous en pratiquant, plus ça va devenir facile. Oui, il est possible d'en vivre. Vu que là, je travaille beaucoup avec l'école 5.3. C'est vrai que je n'ai pas accordé tout mon temps à mon entreprise. J'ai appliqué les conseils du bloc 3 avec les trois sources de revenus. Donc ça me remplace comme si j'avais été, comme beaucoup d'entre vous, avec une activité professionnelle à côté. Mais oui, c'est tout à fait possible d'en vivre. Justement, je suis en train de tester les partenariats professionnels pour avoir une source d'entrée de clients, mais non pas par les réseaux sociaux, que ce soit un petit peu les professionnels de la santé qui me fassent des recommandations pour qu'ils arrivent dans mon univers d'une autre manière. Et voilà, je sais que bouche à oreille, c'est la meilleure recommandation. C'est quelque chose qui est très facile une fois que c'est mis en place. Il faut juste être patient et se laisser le temps. Passer à l'action, j'avais ce défaut de vouloir être perfectionniste, c'est-à-dire me lancer quand j'aurai créé le super programme, quand j'aurai le site internet qui serait fait, les cartes de visite qui seraient faites. Et en fait, il ne faut pas attendre. Il faut se lancer et tout se construira au fur et à mesure. C'est parti. Merci.